Dans un stade Pierre Rajon, on le répète, à guichet fermé pour ce troisième rendez-vous, ce deuxième rendez-vous aujourd'hui entre l'Olympique Lyonnais et le Dynamo Kiev. Sur le côté droit, la montée de Kéziora. Le premier centre et la reprise ! Petit filet extérieur, première occasion, signé Vitaly Boujalski. Bien joué, Mathieu Stetté, Alexandre Lacazette. Et Malo Gusto, le pied gauche, il a ouvert son pied, c'était cadré. Pas de pénalty, c'était plus que litigieux. Et derrière Alex qui fait l'effort, c'est super. La réaction à la perte, c'est magnifique. Bien joué, encore Alex Stetté, et Kato Koukou et Koukoubi. Ça passe juste à côté. Position de hors-jeu, non. Un corner pour les Lyonnais qui poussent. tiré rentrant le pied gauche de Romain Fèvre. On est en mouvement. Bien tiré, la tête de Thiago Mendes avec le petit robot. Et derrière, c'est Castelo Luqueba qui a suivi les jeunes défenseurs lyonnais qui ouvrent le score ici au stade Pierre Rajon. 1-0 face au Dynamo Kiev. Castelo Luqueba. Oui, très belle action. Et on a senti tout de suite sur ce corner que les Lyonnais étaient en mouvement. Ils ont mis ce qu'il fallait. La détermination, l'engagement. Le départ. Attention parce qu'il y a de la taille là. Côté ukrainien et le centre va arriver, c'est sûr. Le voilà. Le centre, ça revient. Et la frappe en force à côté. C'est complètement raté pour le latéral Oleksandr Karavaev. C'était prévu, on va changer l'intégralité de l'équipe. Ça peut être le cas de Yaya Soumari qui est un petit peu passé à côté et qui est au pressing là. Et qui récupère un bon volant. Et le voici, Yaya Soumari. Et la récupération de ses collègues. Ça peut faire une passe décisive. Pied gauche, pied droit. Et il vient buter sur Necheret. Encore une récupération de Yaya Soumari. Yaya Soumari, il y a une grosse faute. Et on se bat avec Bradley Barcola. Philippe Bouey. Philippe Bouey. Philippe Bouey. Oh là 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 là. Philippe Bouey pour le 2-0. Oui, il s'en souviendra longtemps. De ce match face au Dinah Montièv. Après Mohamed El Arouche. Un autre jeune se distingue ce soir. Il s'appelle Philippe Bouey. Effectivement, Loris. Dans le premier match, on avait souligné le fait que les Lyonnais ne prenaient pas assez souvent leur chance à longue distance. Et bien, il l'a fait. Philippe Bouey. Et sa frappe flottante est venue se loger dans le petit filet. Florent Sanchez. Le 1-2, ça fonctionne. Ça joue là aussi. C'est magnifique. Ce mouvement, il est magnifique. Il faut que ça aille au bout. C'est magnifique. Il faut que ça aille au bout. Il faut que ça aille au bout. Et ça va au bout. C'est cool les gars. Le meilleur buteur de la réserve lyonnaise qui, après Irving Lomamy, après Mohamed El Arouche et Philippe Bouey, lui aussi s'offre un premier but dans cette préparation. C'est cool les gars. 3-0. Attention ici à la possibilité. La frappe croisée, elle est trop croisée. Vladislav Vanat qui a buté sur Rémi Riou lors du premier match. C'est lui qui a tiré le pénalty, qui a trouvé le poteau. Puis ensuite, plusieurs face-à-face remportées par le gardien lyonnais. C'est terminé dans cette deuxième confrontation face au Dynamo Kiev. Victoire. 3-0.